Timo aussi, sur le derby de Milan, avec ces deux équipes qui se suivent en plus en championnat. Vraiment, elles sont collées toutes les deux. Bruce, on va forcément commencer avec toi. Il y avait ces deux matchs contre les deux équipes d'Europe dont on va parler tout à l'heure dans le Tour d'Europe. Mais finalement, là, sur ce qu'on a vu ces dernières semaines, avec ce qui se dit sur l'EAO aussi, parce que ça, c'est la petite interrogation. C'est quoi les infos que tu as, toi, François ? Les infos, il revient du centre d'entraînement, il parlait avec Pioli de Spi. Les infos, comme tout le monde, c'est que c'est l'élongation, c'est rien de sérieux, parce qu'il l'a sorti au bout de dix minutes et dès qu'il a ressenti la gêne, après une accélération. Maintenant, c'est au jour le jour et on aura la réponse apparemment demain. D'accord, on va être fixé demain pour l'EAO, sachant que le match c'est mercredi. Si c'est trop juste, ils ont dit qu'il jouerait que s'il est à 100%, il n'y aura pas de machin, si c'est du 80%, 90% et qu'on n'aura pas de risque. Et si c'est le cas, il se reposera cette semaine, il sera sûrement là. Vraiment, il sera là pour le retour. Mais c'est vrai que ça serait catastrophique, même si c'est vrai qu'ils ont fait un match sérieux contre la Lazio, parce qu'ils sortent et ils font un match, ils ne sont quasi pas inquiétés, ils mettent deux buts assez rapidement, avec notamment un but incroyable d'Hernandez. Ça, tu me gardes ça pour après, Bruce ? Autour d'Europe ? Oui, oui, non, mais je disais, parce que là, c'est pour ne pas y aller avec des champions. Je sais, je sais. Dans un monde, justement, où il n'y a pas l'EAO, où on sait que, normalement, tu enlèves ton meilleur joueur offensif de loin, tu vois, donc ça fait très mal, mais ils ont quand même su faire un match sérieux. Ils ont retrouvé, on va dire, ils sont quand même plus costauds ces derniers temps, cette sérénité derrière, donc ça, c'est bien, tu vois. Maintenant, on ne va pas se mentir. Moi, s'il n'y a pas l'EAO, ça me fait quand même très, très peur. Très, très peur. Oui, tu y crois moins, tu es moins optimiste. L'Inter, ils reviennent bien. Il ne leur manque pas des joueurs, l'Inter, aussi, important. Franchement, il y avait Skriniar. Skriniar, mais pour l'instant, ça s'est compensé. Ça tient sur lui. Oui, et devant, tu as Lotharo qui est revenu bien, tu as Lukaku qui revient pas trop mal aussi. Lotharo, il marche sur l'eau, enfin, ils ont plus de solutions offensives et tout. Di Marco aussi, qui est très bon. Oui, non, mais si tu enlèves le meilleur joueur de la Céminan et un des rares qui est capable d'accélérer le jeu de ouf, on ne va pas se mentir, tu es déjà beaucoup plus lisible parce que c'est surtout l'EAO qui est imprévisible et qui fout le bordel chez tout le monde parce que l'Inter, si tu domines, tu sais que tu n'es pas serein parce qu'en contre, lui, l'EAO, il peut te remonter le terrain en deux secondes. Donc, le côté Hernandez, l'EAO, le côté gauche. Donc, ça s'avance, ça me fait très peur. Oui, OK. Donc, un brusse un peu chafouin sur ce match. Sipion, même question ? Non, mais c'est vrai que l'absence de l'EAO, ça peut changer beaucoup de choses. Et en face, c'est vrai, Lukaku qui revient très, très bien. Et dans cette saison de l'Inter, en fait, eux, pour eux, la Ligue des Champions, avoir ce parcours, ça leur a vraiment redonné un second souffle parce qu'en championnat, il y avait beaucoup de défaites et beaucoup de doutes sur Inzaghi. Ça critiquait pas mal. À un moment, ils étaient sixième, septième. Et par rapport à leur effectif, c'est inconcevable parce que c'est un des tout meilleurs effectifs en Italie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joueurs qualité à chaque ligne. Tu as une belle cône vertébrale, normalement. Et c'est vrai que ça a un petit peu dévissé par moments. Mais c'est vrai qu'avoir ce parcours, ça a vraiment remis sur les bons rails. Et c'est vrai qu'en regardant le match contre la Roma, on a cette entente Lautaro-Lukaku qui avait fait le bonheur de compter lors du titre qui est revenu. Et ça, ça peut faire beaucoup de différence parce que Zeko commence à faire un petit peu son âge et Correa est très inconstant, souvent blessé. Et du coup, c'est vrai que Lautaro était souvent un petit peu trop seul. Et là, si tu as Lukaku qui revient bien, qui est préenchaîné, qui est vraiment dans les bonnes dispositions, c'est vrai que l'Inter peut partir bien. Mais je pense que Milan, ce qui est intéressant, c'est que même sans Lautaro, tu as quand même un tacticien comme Pioli et qui a su montrer contre Naples qu'il pouvait vraiment résister. Oui, s'adapter en tout cas. Oui, s'adapter. Je pense qu'il y aura un petit milieu à trois avec Benacer, Tonei, Kronic. Benacer un cran plus haut comme Dabandis. Exactement. Je pense qu'on ne s'attendra pas du très grand spectacle, mais vraiment un match tactique où il va vraiment essayer de cadenasser ça et peut-être attendre, pourquoi pas Lautaro, si ça va en fin de match. Et surtout, attendre le retour. Il n'est pas à 100%, Bruce, il ne rentre même pas ? Ils ont dit, après, c'est comme Dab, s'ils jouent, c'est qu'ils estiment que ça va, mais ils ne prendront pas de risque. Oui, c'est vrai, je crois que Tonei n'est pas là à l'aller. Il n'est pas suspendu, il n'y a pas cette histoire. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est au niveau de suspendu. Ce n'est pas impossible, si moi, j'avais peut-être vu. Tonei ? Je ne sais pas. C'est peut-être moi qui me gourme, mais normalement non. Si, il n'est pas là, Tonei, à l'aller. Je crois que je l'avais vu passer ça. Ah putain, ça, tu vois, j'avais complètement zappé. Ça, ça fout la merde, alors. J'avais zappé, ça. J'ai suspendu, apparemment. J'avais complètement zappé. J'ai suspendu pour, ouais. Ce n'est pas ouf. Donc, le tableau, il n'est pas dingue. Désolé, Bruce, pour cette nouvelle... Ce n'est pas ta journée, désolé. Ce n'était pas prévu comme ça. Mais si tu veux, je te donnerais quand même des bons plans. Hôtel à Valenciennes. Que viront et Laval. Bref, on revient sur ce match. Mais non, quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'un derby interiste à ce niveau-là, par rapport à deux équipes qui ont été inconstantes, mais elles reviennent quand même à un très, très bon niveau. Et je pense que ça peut déclencher quelque chose. Mais voilà, même en ayant ces cas-là, notre ami Pioli a su prouver qu'il pouvait s'adapter, qu'il pouvait résister à des équipes qui ont quand même un meilleur secteur offensif, qui peuvent vraiment faire très mal avec du ballon. Donc voilà, je pense que ça va être des matchs intéressants à voir. Vraiment, d'un point de vue tactique, on peut s'arrêter sur ça. Après, juste pour dire, dans un monde où il y a Léao et il n'y a pas Tonali, bien sûr, Tonali, ça fait mal, parce que pour moi, c'est remplaçable. Mais Kroenich est très bon aussi. Si tu redescends Benacer d'un cran, tu as Kroenich, Benacer, tu mets 10 à 110. En soutien de Giroud, tu as Léao, Salemakers. Bon, si tu n'as pas Léao, ce sera peut-être un Salemakers et Messias, tu vois. Mais voilà, ça va. Si tu as Kroenich et Benacer dans la défense, c'est... Apparemment, il serait là. Il serait là. Ah ouais ? Tonali est là ? Ouais, là, ouais. Non, mais c'est des trolls. C'est des trolls. Mais sur le chat, ils disaient tous oui, donc je comprends. Kroenich me dit que la suspension a été annulée. C'est ce que Kroenich me dit. Mais en fait, ce n'est pas que la suspension a été annulée. De mémoire, ils se sont trompés à la télé. Ils ont émis que le jaune était pour Tonali, alors qu'en fait, ce n'était pas Tonali qui a été le jaune. C'était pour Théo, apparemment. Voilà, c'était pour Théo. Moi, c'est ce que j'avais retenu. Mais après, je me suis dit, peut-être que c'est moi qui me suis trompé. Et là, on est d'accord qu'à partir des demi, ils ont tout remis, les compteurs à zéro. Laissez-moi respirer un peu. C'est un trait que je ne sais pas dire en l'heure d'actualité, Pipillon. Ils remettent tout à zéro. À partir des quarts ou des demi ? Non, parce que Militao, il est suspendu. Je pense que c'est à partir des quarts. En demi, les compteurs sont à zéro. C'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. Ils sont remis à zéro. Là, tu n'enchaînes plus les jaunes. Mais si tu es suspendu à partir du quart, tu prenais le jaune, tu es suspendu pas la demi, mais là, c'est remis à zéro. On a débunké une fake news en direct. Non, mais je me rappelle du truc où il y avait écrit Tonali. Et après, moi, j'avais cru comprendre qu'au final, c'était Hernandez, donc c'était bon. Mais du coup, vous m'avez... Je pense qu'on s'est tous fait avoir pareil par la télé. Parce que même moi, j'avais le souvenir. Laissez-moi tranquille. On en était où, du coup ? Tu avais fini, Pipillon ? Oui, c'est mon pro. Alors, Zal, à toi, le supporter interiste. J'avoue, moi, j'ai toujours été pro à inter. Je sais, je sais, justement. C'est pour ça que je te demande, là. Pareil. Mais après, je ne suis pas fermé. Pour moi, en vérité, j'aimerais bien voir le Milan Asté gagner la Ligue des champions. Je te dis, franchement, j'ai même plus envie de voir le Milan gagner que ces quatre dernières équipes qui sont en liste, avec le Milan inclus. Et ça remettrait l'Italie à la place qu'elle mérite. Parce que quand tu regardes Naples, tout le monde apprécie apparemment ce qu'ils ont fait cette année. et le football italien est présent dans toutes les Coupes d'Europe, je crois. Romain est joué en demi, parce qu'on est en finale d'Europa et la Fio en demi aussi. Et ça, pour le coup, ça peut aussi peut-être remettre un regain sur la Serie A. Parce que pour moi, la Serie A, ça a toujours été le championnat le plus fort, le plus tactique et le plus agréable à regarder. Parce qu'au moins, tu sens que c'est des joueurs, pour la plupart, qui ont un vrai QI football. Après, c'est vrai qu'il avait baissé en termes de niveau, mais il avait surtout baissé en termes d'argent et de finance. Et l'idée, ça serait de pouvoir rebooster ces clubs-là. Et pour moi, le football italien est le meilleur football du monde. Ce n'est pas de l'Europe. Et juste pour préciser quand même, on attend l'officialisation, mais apparemment, Léo va bien prolonger 2-3-4 ans. Je crois qu'il sera salaire de 6 millions et demi. Je veux même que Bappé, il le rejoigne. Quand je dis que je suis pro-inter, oui, j'étais pro-inter, mais j'ai un vécu aussi. Pourquoi j'ai ça ? Parce que j'ai eu l'époque R9, Djerka F, et même avant, comme je disais avant ça. C'est vrai que toi, t'aimais bien aussi l'Inter. Ah, l'Inter, c'est pour ça. J'ai même le maillot de cette époque-là, pour te dire. Donc, on va faire un petit battle. On va faire des petits battles. On va faire des petits battles. Tu vas voir flou. Ce que tu as dit sur la série A... Il va falloir que tu ailles chercher Marty McFly pour nous. Ce que tu dis sur la série A, c'est intéressant. Et je pense que là où ils ont pris un petit peu de retard, c'est mine de rien dans les infrastructures. Tu vois les stades de série A, tu souffles un petit peu parce qu'il y en a qui ont réussi ce bascule dans la modernité, comme dans la Juventus. Mais tu vois, certains, c'est quand même hyper vétuste. Tu sens qu'après la Coupe du Monde 90, et c'est pour ça qu'ils veulent réorganiser une grande compétition, pour justement avoir ce nouveau souffle, pour essayer de débloquer ça. Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette immense domination de la Juve, avec plein de projets des Américains, les Chinois à l'Inter, où tu vois, c'était hyper balbutiant. La Roma aussi, qui est passée par un grand trou avant de revenir en demi-finale. La Lazio, la Fiorentina qui ont régressé. En fait, il y a eu pas mal, tu vois, de nivellement. T'as Naples qui est revenu à un super niveau, qui était peint d'accrocher un titre déjà il y a 3-4 ans. Et après, c'est vrai que comme le dit Biconico, pour l'avenir de l'Italie quand même, ce qui est un truc à surveiller, c'est la formation chez les jeunes. C'est pas reluisant. C'est un des pays, en fait, les plus exigeants. Mais là, c'est vraiment la version extrême. C'est-à-dire que le jeune, il doit vraiment avoir prouvé 4 ou 5 fois en pré en série B avant d'avoir sa chance. Mais tu vois, quand on voit un jeune loin de chez lui pendant 4-5 ans d'affilée, en espérant qu'il gagne du temps de jeu, de l'expérience, de la continuité, c'est hyper délicat, compliqué. Il faut vraiment être un joueur avec une dimension supérieure pour s'en sortir, ou être un talent hors pair comme un Barrella pour sortir du lot. Et c'est là où je pense que l'Italie devrait un peu réformer son système. Les attaquants, ils n'en ont plus. Ce qu'ils ont sorti, on a l'exemple Verratti qui est arrivé très tôt à Paris. Il y a Barrella, il y a Tonali. C'est des joueurs comme ça. J'ai l'impression qu'ils en sortiront quand même toujours. Mais c'est offensivement. Les défenseurs aussi, ils auront toujours des mecs qui tiennent la route parce qu'ils ont cette culture. Mais c'est offensivement. Les Italiens, c'est une catastrophe. À part Chiesa, comme on dit à chaque fois. Chiesa, c'est le talent supérieur. Il se blesse, malheureusement. Il est fragile, mais c'est un super joueur. Il y a eu l'espoir aussi avec Zagnollo. Il y a eu des joueurs comme ça qui ont essayé de pousser. Ça n'a pas vraiment pris. Après, on ne l'enterre pas, mais c'est vrai que le football italien a perdu quelque chose. Pour moi, le football italien, il a basculé ce moment où Chiesa a été chercher Chiesa. On va dire que c'était les prémices de la fin de l'ère, de la domination italienne. C'était le début de la fin, clairement. Et justement, c'est pour ça que je suis assez content de voir l'Assemblée. N'Italie revenir ? À ce niveau-là, oui. On est tous contents, ça, c'est sûr. Messieurs, pareil, pour terminer, pour clôturer le chapitre au Ligue des Champions, je vous demande de prendre les Ardoises. Qu'est-ce que vous voyez vous qualifier ? Tranquillement. Et après, on passe au Tour d'Europe avec une séquence qui va, j'espère en tout cas, bien vous faire rire. On écrit. Je vois Pipion, très pensif. J'ai vu Zal cette fois-ci, très direct. Il a écrit. Assez Milan. OK. Zal voit l'Assez Milan se qualifier. Pipion va à l'Inter. OK. Et moi, je ne le choisis pas. Tu n'as pas mis match nul ? Après, on me dit avec... Je ne le choisis jamais. Tu ne dis rien. Moi, je dis réatir, on m'embrouille. Non, non, non. Il a mis Milan. Je ne vais pas les pronostiquer. Je dis Milan et c'est tout. Et moi, je dis Milan aussi. Je dis Milan. Non, toi, tu es obligé de choisir. Tu ne kiffes pas l'Assez Milan. Qui t'a dit que je ne kiffais pas l'Assez Milan ? Non, mais quand tu dis Milan, tu choisis qui ? Non, je vois Milan passer. Tu as l'Assez Milan. Oui, oui. Tu as l'Assez Milan. Moi, moi.